bonjour les amis bonjour les fans bonjour les passionnés de la cuniculture aujourd'hui c'est une journée assez particulière je m'en voudrais de ne pas commencer cette vidéo là sans dire un grand merci à toutes nos équipes qui travaillent dans les différents pays la côte d'ivoire le cameron le sénégal la guinée le mali la guinée tous ces gens et le burkina tous ces gens qui dans l'ombre aujourd'hui qui font un excellent boulot dont on ne voit pas encore les résultats parce que généralement c'est quand une importation se concrétise qu'on voit les résultats donc je tenais à vous dire un grand merci pour la détermination que vous faites chaque jour que tous ces dossiers l'avancé si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que nous voulons faire quelque chose de différent on vous a habitué à communiquer les performances de la gamme optima mal comme femelle on vous a donné le poids de la pro à 55 jours ce qui était vraiment inédit on était déjà à près de deux kilos et tout mais ici on a fait un travail différent parce qu'il faut comprendre c'est pas tout le monde qui aura les moyens de s'acheter des mâles et des femelles de la gamme optima il ya certains qui auront juste les moyens de s'acheter un lapin et ce lapin là quand vous allez acheter nous on vous conseille d'aller vers le mal et en ligne et mal on a que deux on a du ps40 et puis le ps119 mais vu que des gens un penchant naturel poulet lapin blanc alors on vous conseille le ps40 que nous avons caractérisé comme en fait un excellent améliorateur génétique et ici nous avons fait une expérience nous avons pris la race locale une femelle locale en première mise bas et là on vous a expliqué qu'il faille souvent aller si vous avez de petites femelles attendent qu'elles entrent en troisième mise bas avant de pouvoir mettre les mâles et là nous avons des femelles on avait eu des femelles quand même avec un gabarit c'est important et là on a mis le ps40 et première mise bas elle en a fait 8 chose anecdotique on a quatre mâles quatre semaines il faut dire que les femelles sont un peu récalcitrantes il s'agit bon ok on a quatre mâles on a quatre femelles d'accord et si nous sommes là aujourd'hui c'est pour essayer de comparer les résultats pour voir vraiment est ce qu'un amélioration génétique on a des résultats qui se rapprochent vraiment des performances de la gamme optimale les animaux sont élevés à peu près dans les mêmes conditions on a un excellent aliment notre aliment répond en tout point aux normes les besoins les apports des animaux sont respectés ok les conditions de levage sont optimisés la biosécurité est à l'honneur on n'a pas de problème de maladie ou quoi que ce soit nous on ne gaffe pas nos animaux et le but en fait dans le va c'est pas de garder l'événement avec des médicaments mais devenir un emploi quand cela est vraiment important donc comme quoi la première prophylactie c'est la propriété et chez nous on met un point d'honneur à la propriété donc nous allons commencer par les peser et voir ce que ça donne et beaucoup doivent comprendre le matériel génétique ici est le coeur des problématiques de levage en afrique on a des souches locales les souches locales qui nous amène à 5 6 mois pour avoir les deux kilos 5 6 mois pour avoir deux kilos on peut pas être rentable c'est à dire quoi c'est à dire si c'est que vous avez des employés vous allez payer 5 salaires pour pouvoir vendre l'animal mais est-ce que dans cet animal là vous pouvez gagner l'argent des cinq salaires que vous avez donné non et quand on parle de ça on parle pas encore d'aliments de tout ce qui va avec et ça reste une grosse problématique dont le matériel génétique est déjà un premier élément sur lequel nous devons travailler et nous on sait pertinemment la difficulté des élevards à s'en sortir dans cette filière qui selon moi et selon les statistiques et l'élevage plus rentable au monde mais pourquoi est ce que ça ne décolle pas on a ce problème là qui est le matériel génétique peu performant on a une race locale peu performante avait des portées minimes elle fait sa première portée elle en a fait huit quatre mâles quatre mètres donc ça nous fait égalité parfaite nous allons voir ce que ça donne et ici vous comprendre niveau rendement carcasse si vous voulez des carcasses de 1 kg il faudrait abattre des animaux entre 1,8 entre 1,7 et 1,8 ou même entre pour d'autres entre 1,6 et 1,7 1,75 ça dépend donc je vais voir si déjà à 55 jours on a vu avec la gamme optima que nous sommes déjà deux kilos de deux kilos avec la gamme optima donc comment est ce qu'aujourd'hui sur une amélioration génétique on peut avoir les mêmes résultats ou des résultats qui se rapprochent de ça d'accord là c'était les femelles ok là je vous présente lucien lucien c'est le directeur technique ça fait dix ans du chien il arrive ouais c'est les gars qui ont vu l'entreprise naître c'est un padre on l'appelle le vieux c'est le sage et le vaisseau les sages donc lucien en fait c'est lui qui s'occupe vraiment de des élevages c'est le directeur technique c'est lui qui est sur place c'est lui qui qui rend tout cela possible en fait d'accord allez si on va y aller la fin des femelles ok bon rouleur aux femmes approche pouvoir 1,84 ouais on le met là bas on voit la seconde ouais ça 2 kg 2 2 kg 0 2 waouh waouh ouais 1,78 faut zoomer on va prendre la quatrième pour voir 1,82 83 donc vous voyez voilà trois voilà quatre femelles il y a une qui sort du lot elle est à deux les autres sont sensiblement ont sensiblement le même poids et là ça nous rappelle quoi lorsque vous prenez les performances du ps40 on a dit des portes des poids homogène homogénéité des poids c'est à dire vous voyez homogénéité des tailles de portée homogénéité des poids des laporaux des laporaux ont sensiblement la même taille et le même poids et là on a trois femelles déjà ouais qui répondent déjà à ce critère là elles vont quoi elles vont que trois grammes de différence nous allons voir maintenant ce que ça donne au niveau au niveau des mâles on va fermer notre caisse pour voir aller vas-y voilà les mâles logiquement sont plus grands ils sont de la même portée mais les mâles logiquement sont plus grands le premier mal 1 kg 96 1 kg 96 pour lui deuxième 1 kg 80 1 kg 92 donc quand vous pouvez le constater c'est la même portée mais vous allez voir les mâles grandissent toujours plus vite que les femelles ils sont issus de la même portée ils sont nés le même jour ce sont des frères et soeurs mais vous voyez la différence de poids qui entre les mâles et les femelles les mains ont pratiquement 10 g de plus 10 à 12 g de plus en moyenne que les femelles et c'était cette femelle là qui sort du lot et qui vient battre même les mâles pour croire que la génétique à ses secrets d'accord donc là vous voyez déjà ce sont des performances qui l'aident d'autique ce sont des lapteaux qui ont 55 jours la gamme optima est au dessus de ça à peu près de 30 g en moyenne au dessus de ça mais rien que sur un travail d'amélioration génétique vous voyez déjà que si il faille vendre ses lapins nous on peut déjà les vendre et avoir de très belles carcasses des carcasses qui vont aller à 1 kg minima donc c'est un travail qui montre en fait que rien que sur l'amélioration génétique toutes les performances qui nous ont été décrits sur le ps40 sont prouvés ouais donc aujourd'hui il faille comprendre nous aujourd'hui on a une mission notre mission est d'ordre scientifique d'abord c'est à dire apporter des solutions aux éleveurs et sont ces solutions aux éleveurs qui vont être dans un second temps vous voyez économique nous devons absolument vous ramener des solutions qui vont vous permettre d'améliorer votre votre vécu la rentabilité de vos élevages passe forcément pas ça mais n'oubliez surtout pas ce qui permet d'exprimer le potentiel génétique ce n'est pas parce que vous avez acheté la gamme optimale qu'elle seule va résoudre vos problèmes non non ça marche pas comme ça après la gamme optimale vous devez avoir le bon aliment parfois vous avez de bons sujets mais votre alimentation ne vous permet pas d'exprimer le potentiel génétique c'est l'alimentation qui permet dans les bonnes conditions de lui va d'exprimer le potentiel génétique voilà moi je serai un éleveur que j'aurai cette race locale avec mon mal ps40 que je serai hyper rentable je sais qu'à deux mois je vois mes animaux et ils sont déjà pratiquement à 2 kg et c'est ce qu'on veut aujourd'hui vous et pendant que quelqu'un va attendre six mois pour 22 kg moi en deux mois j'aurai déjà vendu mes deux kilos dont je serai trois fois plus rentable que lui non j'aurais déjà vendu trois fois pendant qu'il aura vendu un lapin et quand je regarde encore au niveau des performances aujourd'hui en termes d on a dit production spématique élevé c'est à dire quoi c'est à dire le ps40 ou le ps119 produit plus de sperme ils ont une densité spématique au dessus de la moyenne de nos mâles dont il produit plus de sperme que nos mâles et qu'on dit plus de sperme on parle aussi de la motilité avec une densité plus élaborée donc qui dit quoi ça garantit aussi une portée au niveau des femelles donc lorsque vous avez la moyenne de porter au niveau de la race locale qui est 5 et que vous avez ne serait-ce que lui fait rien que le calcul voilà elle a fait 8 on a pu sauver les 8 on n'a pas perdu un seul la peau donc si vous devez faire rien qu'avec sans femelles et on a vu le résultat de l'autre côté avec l'exemple des sans-femelles cas de la côte d'ivoire vous voyez ce que ça vous donne vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent donc on vous encourage à persévérer parce que faut dire qu'aujourd'hui la cune culture nous sommes encore dans une phase sur notre continent où on rejoue encore les problèmes on n'a pas encore trouvé le bon rythme de croisière on est encore en train de vous des problèmes on a des problèmes d'autres génétiques que nous allons résoudre progressivement les problèmes liés à l'alimentation que nous allons résoudre progressivement les problèmes liés aux matériels génétiques comment nous allons faire pour vulgariser le bon matériel génétique afin que la bonne information et que aujourd'hui nous puissions contribuer à la technicité toute personne qui est abonné à cette page là qui ne connaissait rien au niveau du lapin qui vient sur une autre chaîne il sait que en une semaine il pourra apprendre beaucoup ici vous êtes il est une famille notre vision c'est vraiment de démocratiser l'élevage de la paix la vision de la paix nous avons qu'une seule devise professionnalisme rigueur détermination on va y arriver ça n'a jamais été facile ouais le chien pourra vous dire ça fait dix ans est ce qu'on était comme ça on vient de loin on a bataillé comme des malades et on sait qu'on va loin et aujourd'hui pendant grâce de dieu on évolue tout doucement rien ne s'est fait en un jour et on aura de beaux jours devant nous je vous dis ciao ciao et on vous communiquera certainement lors d'une prochaine vidéo des éléments sur le rendement carcasse et puis peut-être encore l'invertissement lié à la souche de la paix que vous avez allez on dit ciao ciao bye bye-bye